Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente un véhicule mis en valeur dans la réserve du musée, l'Élite 2004. Si le véhicule ne semble pas nouveau, c'est qu'il reprend un concept développé en 1973. En effet, dès cette année-là, Bombardier met sur le marché une motoneige deux places, mais cette fois-ci côte à côte. Ce modèle sera commercialisé de façon intermittente entre 1973 et 1982. Éventuellement, le modèle sera repensé et modernisé. Les équipes de conception mettent leurs idées sur papier ou sur ordinateur pour ensuite en faire des maquettes. On passe par la suite à l'étape de la mule. Je vous présente donc ce véhicule jaune à deux places, côte à côte. Dans le jargon de la production, on l'appelle la mule. Il s'agit de la première étape dans le réel. Si elle est comme un premier jet, elle est tout de même fonctionnelle, mais pas tout à fait optimale. On veut vérifier la sensation du véhicule. L'idée, c'est de mettre le plus tôt possible les idées du papier au 3D pour les tester. On observe comment le véhicule se comporte sur le sentier et s'il est aussi confortable que prévu. Souvent, la mule est réalisée avec des pièces déjà existantes provenant de d'autres projets. Les aspects du confort et du comportement du véhicule sont des idées très présentes à l'esprit de l'équipe de développement de la compagnie. La mule est donc l'étape avant le prototype officiel. Elle a servi au développement et à la commercialisation de l'élite 2004 que voici. Le véhicule a été commercialisé de 2004 jusqu'à 2005. L'élite 2004 qu'on a ici comporte le numéro-01. C'est donc la première à être sortie de la chaîne d'assemblage. Elle a été conçue pour la randonnée. Elle offre un meilleur confort et une meilleure visibilité pour le passager. La motoneige élite est munie d'un moteur Rotax Fortec 4 temps de 1500cc, soit 140 chevaux baveurs. Elle offre une meilleure performance en étant plus silencieux et en permettant une meilleure accélération. La motoneige est également munie d'une double suspension SC10-3 qui offre plus de confort en absorbant les bosses. Elle permet également une meilleure maniabilité. Chaque passager a son propre siège avec un dossier qui est ajustable de façon indépendante. Quant au guidon de type avion, il vous permet d'accélérer avec le pouce droit et de freiner avec la main gauche. Il est également chauffant pour plus de confort. On peut remarquer un toit sur la mule, tandis que sur le véhicule commercialisé, il n'y en a pas. En fait, le fait d'avoir un toit fait changer l'élite de catégorie tombant ici dans la catégorie automobile, avec tout ce que ça implique de normes et de permis. En enlevant le toit, on s'assure que l'élite reste dans la catégorie motoneige. Pour le musée, il est intéressant de collectionner des suites prototypales, c'est-à-dire des prototypes produits à différentes étapes de la conception. C'est ce qui nous permet d'observer l'évolution de la conception d'un véhicule. Un élite arrête 20 minutes par station dans l'usine. On peut donc produire 20 élites par jour sur la chaîne d'assemblage. Pour comparer, à la même époque, on peut produire 225 motoneiges par jour. Si le véhicule n'est pas tout à fait nouveau, il correspond cependant à un besoin de la clientèle. En effet, les études réalisées par l'entreprise démontrent bien qu'une partie de la clientèle cherche un véhicule plus confortable, voire plus luxueux. Le demi-parbrise et les demi-portes amovibles sont également des caractéristiques intéressantes à mentionner sur ce véhicule. Le moteur plus puissant est également une amélioration appréciable comparée à l'ancien modèle. C'était également une demande des amateurs de motoneige. La relance du modèle élite représente une expérience particulière au sein de l'entreprise. Relancer un ancien modèle demande beaucoup de persévérance, voire de la ténacité. Il faut bien comprendre que c'est un projet de développement qui s'est étalé au total sur quatre décennies. La production de seulement deux ans peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord, les coûts et les temps de production, tout de même un peu élevés, qui entraînent un prix élevé et moins de vente. Il faut aussi mentionner la conduite moins sportive comparée à la motoneige. On comparait parfois l'élite à un Oldsmobile. Le véhicule a donc les défauts de ses qualités. Poursuivant la tradition, l'élite amène une nouvelle manière de faire de la motoneige et démontre que l'entreprise innove encore, comme le faisait à l'époque son fondateur, Joseph Armand-Bombardier. C'est déjà tout pour cette capsule sur l'élite. Si vous avez apprécié, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada ...